Bonjour les frères et sœurs, bienvenue à Sourbonne, nous sommes de retour pour la troisième partie de ce tournage, c'est un truc hors du commun. Nous commençons avec l'histoire de cette jeune femme qui ne savait pas que son voisin était en réalité son mari spirituel, celui qu'on appelle en général le mari de lui. Mais comment l'a-t-elle découvert ? C'est ce que nous avons tous découvert ici, en détail. Si vous n'êtes pas bon à la bonne voiture à la coche, si vous ne m'occupez pas la prochaine vidéo, c'est parti. Ne pouvez pas délaisser vos j'aime aussi, c'est très important. Quand j'avais 18 ans, parce qu'aujourd'hui j'en ai plus, je suis déjà dans les quarantaines. Quand j'avais 18 ans, j'avais une relation avec un monsieur qui devait avoir l'âge de mon père. Et ce monsieur prenait vraiment soin de moi, il était affectueux, il était poli, il était gentil, il n'était pas pingre. Et donc, tout se passait pour le mieux. Mais non, là où nous l'avions avec ma mère, il y avait un voisin que je n'aimais pas beaucoup. Le monsieur là, il avait l'âge de mon grand-père en fait, mais je ne l'aimais pas. Quand je le voyais, quelque chose en moi me demandait de partir, quelque chose en moi, vraiment je me revoltais au-dedans de moi. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je haïssais ce monsieur, pourquoi est-ce que je le détestais, alors que le monsieur là, le pépé là ne m'avait rien fait. Mais pourquoi comme ça, du coup, comme ça je le déteste ? Moi-même, je n'arrivais pas à comprendre, je n'arrivais pas à me l'expliquer. Comment on peut haïr quelqu'un, quelqu'un qui ne t'a rien fait ? Or, comme a dit ma soeur Linda, le premier signe qu'on te donne si tu es en danger, c'est d'abord ton propre corps. C'est ton corps qui t'indique que là tu es en danger, tu ressens quelque chose de pas bien, les frissons, la chair de poule et tout. C'est ce que le monsieur là, le pépé là me faisait quand je le voyais, quand je le rencontrais. Mais comme il était mon voisin, donc on se rencontrait souvent. Et je rappelle que je précise, le monsieur là n'avait pas d'angle, c'est-à-dire que ses mains n'avaient pas d'angle. Ses mains, je ne sais pas si, ses doigts, ses doigts n'avaient pas d'angle. Je ne sais pas si ses pieds aussi n'avaient pas d'angle, mais je pense que ses doigts de pied n'avaient pas d'angle aussi. Il a fait des enfants, tous ses enfants aussi n'avaient pas d'angle. Donc ce monsieur était incapable de ramasser quelque chose sur une surface dure, comme le carreau, le ciment, la table, quelque chose comme ça. Donc pour prendre quelque chose, tu devais le lui tendre afin qu'il puisse prendre. Si tu jettes par terre, il était dans l'incapacité de ramasser. Et mettons, dans mes rêves, quand je dormais, tous les jours, tous les jours quand je dormais, un homme venait vers moi. Tous les jours quand je dormais, un homme venait vers moi. Et cet homme, quand cet homme se présentait devant moi, je le repoussais, je le repoussais. Maintenant, quand il va et quand il revient, il revient vers moi, il prend maintenant la face de mon petit ami, donc mon grand que j'ai dit au départ. Il prenait sa face et à ce moment-là, je me laissais faire. Et donc chaque fois que je me réveille le matin, chaque jour quand je me réveille, j'étais mouillée, vraiment comme si j'étais partie avec un homme. J'étais tous les jours, je dis bien tous les jours, j'étais mouillée. Et c'est peut-être quand j'avais mes périodes que je ne voyais pas ce monsieur venir. Mais quand j'ai fini mes périodes, ce monsieur est revenu tous les jours. Et je vous assure que pendant mes périodes de femme, je souffrais énormément. J'avais vraiment ce qu'on appelle les règles douloureuses. En tout cas pour moi, là, c'était vraiment des règles douloureuses. Je pleurais, je pleurais vraiment, je pleurais pendant mes périodes de femme. Je pleurais énormément. Je prenais des antidouleurs, mais ça ne faisait absolument rien. Pendant les cinq jours, surtout les trois premiers jours, je souffrais énormément. À cause de ce monsieur-là. Parce qu'on dit que quand tu as des maris de nuit, souvent tu souffres des règles douloureuses. Et un jour, mais je n'arrivais pas à retenir le visage de cet homme-là. Je voyais un homme venir, mais je ne savais pas de qui il s'agissait. Et chaque fois, je n'arrivais pas à identifier son visage. Je dis, le monsieur-là, il me semble que je l'ai vu quelque part. Mais où est-ce que je l'ai vu ? Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je n'arrivais pas à savoir que c'était mon voisin qui venait coucher avec moi, qui venait me violer chaque nuit. Alors, un jour, avec ce monsieur, on s'est rencontrés. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. On a eu un accrochage. Et on a essayé d'échanger les paroles. Il me dit, tu es forte. Je n'ai pas compris. Comment il peut me dire que tu es forte ? Déjà, je ne peux pas me battre avec lui. C'est un pépé. Mais comment il peut me poser cette question ? Après, je me suis rappelé, ça a un tic dans ma tête. Je me suis souvenu, j'ai dit, waouh ! Le monsieur, là, quand il m'a posé cette question, là, quelques secondes après, j'ai réalisé que c'était lui, le mari de nuit, qui venait me déranger chaque nuit. Et là, j'ai maintenant vu son visage et je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu. Je dis, finalement, c'est lui, c'est lui, le monsieur qui vient me déranger chaque nuit. C'est lui qui vient m'importuner. C'est lui qui vient me violer chaque nuit. Et c'est à cause de lui que je souffre. Je vous assure que, vraiment, quand je me réveillais le matin, c'est comme si j'étais partie avec un homme. J'étais toujours mouillée. Quand je dis mouillée, les femmes savent de quoi je parle. J'étais complètement mouillée. Mon sous-vêtement était mouillé. Vraiment mouillé. Et donc, quand je me souviens que c'était lui qui venait, mais pourquoi est-ce que lui vient avec le visage de mon petit ami ? Parce que s'il vient avec son propre visage, je ne l'acceptais pas. Mais pourquoi est-ce qu'il vient avec le visage de mon petit ami ? Ça a commencé vraiment à m'intriguer. Après, un jour, j'ai eu le courage. J'ai expliqué ça à mon petit ami. J'ai dit, voilà, moi, depuis un moment, je subis ça, 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 ça. Et je lui explique que, chaque fois que le monsieur venait, quand il vient, il vient avec sa face, je le repousse. Et après, il va, il revient. Il vient maintenant avec ta face à toi. Et quand il vient avec ta face à toi, je me donne à lui. Voilà, voilà, voilà. Et le gars me dit, le gars me dit aussitôt, il me dit, mais c'est pourquoi tu souffres des règles douloureuses ? Ah, je dis, ah bon ? C'est comme ça ? Je dis, ben oui. Ah, donc, celui-là, il a osé faire ça. Je dis, oui. Il prend ta face. Est-ce que lui me connaît ? Il utilise ma face. Est-ce qu'il me connaît ? On va voir ça. Il a dit ça. Et quand il a dit ça, la même nuit, je n'ai plus revu le monsieur-là dans mes rêves. Je n'ai plus, je n'étais plus mouillée. En tout cas, le mari de nuit ne venait plus. Il ne venait plus m'importuner la nuit. Le monsieur-là ne venait plus. Et je continue à avoir mal, je continue à avoir mal. Mais ce n'était plus vraiment, vraiment douloureux comme quand il venait. Après, on a déménagé, on a changé de lieu et tout. Mais après, je ne comprenais pas. C'est maintenant que je suis rentrée vraiment dans la profondeur de la prière. J'ai réalisé que quelque part aussi, mon petit ami-là n'était pas net, n'était pas simple. Comment il dit une fois, après, le gars ne venait plus me violer la nuit. Donc, c'est l'histoire que je voulais vous partager. C'est mon expérience. Je vous demande de vous abonner. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avez entendu cela ? C'est un truc hors du commun. Ce sont des choses bien réelles. Wow, que Dieu nous délivre. Ok, nous allons écouter encore le témoignage sur des choses assez étranges que vous pouvez voir la nuit. Mais, n'oubliez pas que la prière a une puissance. La puissance de la prière, la puissance de la force, en fait. Parce que j'ai vécu, en quelque sorte, une histoire similaire, pardon. Parce que je suis quelqu'un d'assez peureuse. J'ai un peu très peur des histoires de sorcellerie et tout. C'est vrai que j'en ai vécu, mais j'ai comme cette petite peur-là en moi. Voilà, parce que je n'aime pas ces histoires-là, en fait. Mais, sauf que je suis quelqu'un qui est vraiment ancré dans la prière. Je vais à l'église tous les jours. Je prie. Je fais mon maximum de faire le bien autour de moi. Donc, voilà. À l'accoutumé, je suis quelqu'un d'assez peureuse. Un soir, je dormais, donc. Je dormais, j'étais dans ma chambre, pardon, j'étais dans ma chambre. Et ensuite, parce que je dormais avec mon frère, voilà. Parce que comme j'ai peur de dormir seule, je dormais avec mon frère, en fait, mon grand frère. Et on était couchés là tous les deux. Je dors avec la lumière, bien sûr, parce que le noir, je n'aime pas. Donc, voilà, je suis couchée. Et je pense que ce soir, j'avais prié avant de dormir, comme d'accoutumé. J'avais lu les sommes, j'avais fait les séances d'adoration. Et après, j'avais dormi. Pendant que je suis en train de dormir, je sens comment on botte mon lit. Parce que mon lit, il est en cuit. Donc, il est en cuit, le cuit, en fait. Donc, quand on botte, ça fait du bruit, en fait. Je sens comment quelqu'un est en train de botter, botter le lit. Je me lève, je regarde les pieds de mon frère. Et je me dis, peut-être que c'est lui qui est en train de bouger dans son sommeil. Et puis, il tape le lit. Je regarde, je vois comment il dort. Il dort profondément au poids ou au don. C'est même pas lui, en fait. Je me recouche encore. J'entends, on botte le lit, on botte le lit, on botte le lit. Je me lève. Comme on dit, la puissance de la force. Il faut avoir, il faut, quand j'ai quelqu'un qui est chrétien, qui croit en Dieu, il faut vraiment être fort. Il faut avoir un mental, en fait. Il faut avoir, demander toujours à Dieu de nous donner, de nous accorder l'esprit de force, en fait. C'est comme ça que je me lève, je regarde la place. Et je connaissais la place du lit où on botte, tu vois. Je me suis dit que c'est là-bas qu'on est en train de botte. Après, j'ai dit, je me suis lévé. En fait, je ne me suis même pas lévée totalement du lit. J'étais couchée, j'ai juste soulevé la tête. J'ai regardé l'endroit et j'ai fait un piafé en disant que les gens sont en train de dormir. Au lieu de dormir, vous venez pour déranger les gens. Botte, botte, continuez à botter le lit. J'ai dit ça comme ça et je me suis recouchée. Je me suis rendormie jusqu'à ce que je me suis lévé le matin. J'étais même étonnée que moi qui suis souvent peureuse, d'habitude, quand j'entends les trucs bizarres comme ça, j'ai peur. Je commence à grelotter. Je me demande, hey, Seigneur, pardon, protège-moi. Je commence à paniquer, en fait. Mais là, cette fois-ci, là, j'avais tellement une assurance à moi. Donc, le fait même que j'ai piafé, c'est juste, c'est genre, j'ai pris le dessus, en fait. Je vais dire ça comment, sur le diable ou sur la personne qui était en train d'essayer de me faire peur, de me persécuter. Comme notre évêque dit souvent, une foi, une foi avec la peur n'est pas une vraie foi, en fait. Une foi, c'est que dans ta foi, tu as peur. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment la foi, en fait. Et l'acte que j'avais posé ce jour-là, c'était un acte de confiance, un acte de foi, un acte de force, en fait. Donc, tu prends le dessus. Quand tu poses des actes comme ça, tu prends le dessus sur ton ennemi, tu prends le dessus sur le diable qui essaye de te faire peur. Parce que si c'est que tu as peur dans la foi, le diable va te smaquer très, très mal. Donc, ce jour, c'est ma réaction que j'ai eue. Et cette réaction-là, ça a permis en sorte que j'ai même dormi sans m'en rendre compte. Jusqu'à quand je me suis lève le matin, je me suis dit, hey, qu'est-ce qui s'est même passé ? Moi, là, qui suis souvent peureuse, quand j'entends ce mal, il y a des trucs bizarres, je commence à avoir peur et tout, je commence à prier. Mais cette fois-là, je n'ai même pas prié. Je dis que continue de taper, donc les gens dorment, toi, tu viens taper, toi, tu ne peux pas dormir et tout. C'est comme ça que je me suis couché. Et quand j'ai raconté ça à un des prêtres de notre église, de notre communauté, il m'a dit que oui, tu as eu pris le déçu. Parce que si tu avais commencé à trembler, à avoir peur, la personne ou, disons, l'esprit ou je ne sais pas quoi, allait continuer à te tourmenter dans ton sommeil. Tu n'allais pas dormir parce que tu avais te dit qu'il y a quelqu'un qui est placé là et tout, et la personne essaie de te faire du mal. Donc, c'était un peu ça mon histoire, je n'ai pas de petite partie. Wow, mais je ne suis surtout pas peur de cette chaîne de situation. En tout cas, ressédissez-vous. Bien, nous allons écouter encore une autre histoire du commun, c'est parti. Et l'histoire, ça se passe en Côte d'Ivoire. C'était pendant les vacances. Vous savez, dans l'autre pays, pour les accords, il y a ce qu'on appelle les fêtes d'Ignam. Et moi, après, ça faisait longtemps que je n'avais pas mis les pieds au village. Donc, je voulais partir cette fois-ci pour découvrir le village, tout, tout, tout. Voilà, parce qu'après la mort de mon père, j'ai mis du temps avant d'aller au village. Et avant de partir, on s'était tous dit qu'on va au village, on ne parle pas avec cette maman qu'on n'aime pas. Ou bien, on ne mange pas avec ce qu'on ne connaît pas, on ne boit pas avec ce qu'on ne connaît pas. Donc, c'était ça, en fait. Parce qu'au village, tout peut se passer. On peut t'empoisonner, on peut te faire des trucs. Donc, normalement, quand tu vas au village, tu dois rester avec ta famille. Ou bien, avec ceux avec qui tu es parti. Et ainsi, eux aussi, c'est eux qui t'ont trahi, c'est ça. Mais au moins, il y a plus de chances de, comment on appelle ça, de ne pas avoir, de ne pas prendre quelque chose d'empoisonné et autre. Donc, je suis parti au village. Et quand je suis arrivé, il y avait deux maisons. Il y avait la maison de mon père. Et puis, il y avait la maison de mon, de l'oncle de mon père. Donc, c'est-à-dire mon grand-père. Donc, bizarrement, moi, je dormais beaucoup dans la maison de l'oncle de mon père, là. Et dans le village, j'ai rencontré un jeune, là. Là, il s'est arrivé, comme je l'ai dit, il y a longtemps, je suis arrivé au village. Donc, il y a un jeune que j'ai rencontré. Il m'a, comme ça, il m'a dit, non, ah, mais ça fait longtemps qu'on s'est vus, hein. Et tous les jeunes, bon, il y avait plusieurs jeunes que j'avais rencontrés il y a longtemps, qui venaient vers moi, qui me disaient, ah, mais il y a longtemps, c'était vu que tu as grandi, tout ça, on a grandi, c'est toi, c'est toi, non, c'est toi. Donc, chacun, ces jeunes-là, venaient vers moi pour me saluer, tout et tout. Et moi, j'étais content parce qu'il y avait la fête, au fait. Donc, il y a l'euphorie de la fête, tout ça. Donc, moi, j'étais content, je voulais saluer tout le monde. Quand je vois, quand je marche, on m'appelle ici. Je vais, je salue. J'étais tellement content. Et le jeune, parmi ces jeunes, il y a un qui, à chaque fois que j'étais seul, il venait vers moi. Il venait vers moi pour me parler. Genre, il me mettait en confiance, au fait. À chaque fois que j'étais seul, le jeune, là, vient vers moi. Et moi, je me dis, bon, ah, c'est un ami d'enfance. Moi, j'avais un peu oublié, hein. Mais j'étais content, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais heureux à cause de l'euphorie de la fête. Et la nuit tombe. Non, c'est le lendemain, la nuit tombe. Ce jeune-là, il m'appelle sur mon numéro. Je pense qu'on s'était échangé le numéro. Il m'appelle sur mon numéro et il dit, il veut me parler. qu'ils ont tué Cabri, de venir à manger. Donc, moi, c'est la fête. Il dit, ah, bon, tu sais, les jeunes, tout au village, ils ont tué Cabri, il faut qu'on allait manger. Et il était environ 23 heures, il était presque minuit. Et je me suis levé. Mais, grand-donc, mon vie m'a dit, ah, mais tu vois où la nuit, là ? Il dit, non, il y a un ami, un jeune, là, qui m'a appelé pour aller manger Cabri. Il dit, ils ont tué Cabri. Et l'oncle a crié sur moi, tu vas où ? Couche-toi là-bas. Parce que je m'apprêtais à dormir. Et tu vas où ? C'est quelle histoire de tué Cabri la nuit, là, puis tu sors ? Et bizarrement, il m'a parlé, c'est là, mon esprit est revenu au moins. Mon maman, il a vu son bizarre, la nuit, là. Et le lendemain, je n'ai plus vu le jeûne. Bon. Après, je l'ai vu, mais je n'étais plus pour jeûne. Je n'étais plus pour jeûne jusqu'à ce que... Non, non, je pense que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai plus revu. Je ne l'ai plus revu jusqu'à ce que je quitte le village. Je ne lui ai pas dit que je partais, je ne lui ai pas dit au revoir, tout ça. Et c'est-à-dire, le lendemain, la fête était finie, au fait. Donc, je n'avais plus l'euphorie, je n'étais plus chaud, chaud. Donc, j'étais dans mon coin. Je n'ai pas cherché à voir le jeûne, tout ça. Et c'est lorsque j'écoutais des histoires, j'ai entendu une histoire où il y a une femme qui a dit qu'ils ont initié sa fille, je ne sais pas, pendant qu'elle mangeait, c'est-à-dire en l'invitant à manger le cabri, la nuit. Voilà. Ici, par exemple, nous, en Côte d'Ivoire, on parle de Pâques-Tinou. Quand on dit Pâques-Tinou, quand on dit Pâques, les fêtes de Pâques, tous les villageois, c'est-à-dire tous ceux qui sont à Abidjan, dans les villes, dans les grandes villes, vont au village pour fêter. Et souvent, ils s'oublient, ils sont dans l'euphorie des fêtes et des choses, ils arrivent là-bas. Donc, soyez, restez toujours vigilants. La personne, on dit Fêtes, c'est à un musulman que tu vas faire confiance à tout le monde. Quand tu vas au village, il faut rester avec ta famille. Elle dit ceux qui restent avec ta famille, mange avec ta famille, mange avec ceux avec qui tu as quitté la ville. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Voilà, donc c'était mon histoire. Ok, c'était un très bon conseil. Dites-moi ce que vous avez passé. Vous avez l'écouté encore notre voyage, une histoire en commun, c'est parti. Surtout que c'est l'histoire d'une femme béninoise. C'est mon histoire, je suis une béninoise. J'étais au pays avec ma famille. Notre maman nous a accouchés à six. Il y avait trois garçons, trois filles aussi. Donc c'est comme ça. Quand j'avais ensemble, le premier enfant de ma mère vivait avec ses deux femmes, avec ses enfants. Nous, on était en ville et ils sont au village. Le deuxième et le troisième et ils sont au Nigérien. Ils vivent au Nigérien. Donc voilà, comme ça, 2011, le premier enfant de ma mère, il s'est levé un soir, il a fini de manger, il est parti se balader. Il revient se coucher le lendemain, il est mort. On a enterré. Ça n'a pas fait trois mois. Comme ça, notre maman aussi est décédée. Donc notre frère qui est au Nigé, il a essayé de venir au Bénin, venir assister au funérail de notre maman. Il a laissé l'autre frère là-bas. Donc, notre frère qui est resté au Nigé, il y a une vieille là-bas qui est venue me demander de lui donner les ignames. Il a dit à mon grand frère n'est pas là, donc je ne peux pas te donner ça sans sa permission. S'il revient, je vais lui demander comme ça, il t'amène ça. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, elle est partie. Quand notre grand frère est parti au Nigé, son petit frère a dit, ah voilà, il y a une vieille qui est venue me demander les ignames. Mon grand frère a dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais te donner, tu ne peux pas la donner. Le frère a pris les ignames, il est parti donner à la vieille en question. Elle a dit merci. Quand mon frère est quitté chez la vieille, il est rentré à la maison. Il a commencé à dire, oh mon ventre, mon ventre, mon ventre, mon ventre en lamina au hôpital au Nigé, ça n'a pas marché. Donc le grand frère a décidé de l'amener au pays. On l'a amené au pays, arrivé au pays, on l'a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on l'a opéré. On trouve le sable dans son ventre. L'opération s'est bien passée. Maintenant, après deux jours, il est décédé un jeudi. On l'a amené, comme chez nous, on ne garde pas le corps, on est enterré en même temps. Maintenant, le vendredi matin, l'autre grand frère a dit qu'il n'a pas donné l'argent de l'hôpital. En route, lui-même, il fait l'accident, il meurt sur le champ. On est venu enterré. Donc c'était vraiment difficile au pays. Ça ne marchait pas moi-même. Il m'a donné, j'ai commencé à tomber malade. J'ai senti que là, si je reste là, ce n'est pas bon. Je suis venue au Gabon, arrivé au Gabon ici. J'ai pensé que ça devrait aller, mais bon, pour la santé, ça va. Mais même si je travaille, je ne gagne pas l'argent. Un jour, j'ai rêvé que la femme me disait, peut-être qu'elle ne peut pas te tuer, parce que je n'arrive pas. J'ai essayé de te tuer, je ne peux pas. Mais sache que tu ne peux jamais connaître le bonheur dans ta vie. J'ai eu un enfant ici. L'enfant tombe malade. On dort la nuit comme ça. L'enfant se réveille. Maman, regarde, il y a un serpent, il y a un gros serpent derrière toi. Il y a un gros serpent derrière toi. Fais attention, le serpent avait ta valide. Moi, je ne vois pas. Et quand l'enfant commence à faire comme ça, la fièvre, je pars à l'hôpital. Si ce n'est pas 300, mais si ce n'est pas 200 et quelques milles enfants, ne guérirai pas. Si j'ai fait le programme de rentrer au pays, si j'ai fait le programme de rentrer au pays, j'ai fait l'économie. Quand j'ai fait le programme maintenant de partir, l'enfant tombe malade, ou c'est moi qui tombe malade, tout l'argent. Si tout l'argent là ne finit pas, je n'ai pas la paix. Donc c'est peu ça mon histoire en ce moment. J'ai cherché juste la prière, j'espère qu'un jour ça va finir, j'ai perdu toute ma famille. Je ne peux compter seulement que je suis mon enfant et Dieu en ce moment. Wow, que Dieu tu délivres ma soeur. Bien, nous avons écouté une histoire intéressante d'un homme. On va nous parler des trucs qui se passent avec son ami. Lorsque nous avons terminé nos études, mon ami s'est résolu en 2004, nous sommes devenus médecins, il s'est résolu d'aller se rechercher en Afrique du Sud. Heureusement pour lui, les choses se sont bien déroulées. Il a eu un très bon poste dans un hôpital de l'État en Afrique du Sud, ce qui n'est pas facile pour les amis qui savent comment ça se passe. Les évaluations en Afrique du Sud, il faut connaître la langue et tout. Nous, nous sommes francophones, là-bas il faut connaître l'anglais. Et tout ça, ça prend quand même du temps pour exceller et prendre son élan dans notre profession. Bref, pendant que nous étions à l'université, l'ami était fiancé. Quand il arrive en Afrique du Sud, il fait venir sa fiancée. Et malheureusement, sa fiancée n'a fait qu'un mois avec l'ami, elle a présenté des crises psychiatriques. Des crises psychiatriques qui ont évolué comme ça pendant un moment. Au finish, les familles ont beaucoup interprété cette crise au point où elles se sont résolues, les familles, elles se sont résolues de séparer les deux personnes. Donc mon ami et sa fiancée, sa première fiancée. Alors, mon ami s'est dit, bon, c'est quand même une dame avec qui j'ai pris beaucoup d'années. On est trop habitué, je n'aimerais pas la voir souffrir. Il s'est battu, il a envoyé la dame aux États-Unis pour qu'elle aille refaire sa vie. Curieusement, lorsque la femme arrive aux États-Unis, elle redevient normale. Il n'y avait plus rien. Jusqu'à ce jour, elle est normale. Là, nous sommes en 2007. Jusqu'à ce jour, la femme n'a plus présenté de problème. L'ami est resté en Afrique du Sud. Je serai un peu plus bref, je vais recouper certains morceaux et laisser tomber d'autres pour vous faire gagner en temps. Alors, l'ami reste, il s'est dit, il ne pouvait pas rester comme ça. Il tombe sur une sud-africaine, une dame sud-africaine, avec qui ils ont deux fillettes. Aujourd'hui, la première fillette a 12 ans et la seconde a 9 ans. Malheureusement, l'ami n'était pas convaincu de la dame parce que déjà que le mœurs ne concordait pas. Le mœurs ne concordait pas d'après les explications de l'homme, bien évidemment. Et moi, personnellement, moi, je vis en France. Mais quand je suis allé en Afrique du Sud, j'ai essayé de discuter avec l'ami et la dame. Bon, j'ai compris que c'était une union de fées. Une union de fées. Donc, ce n'étaient pas des gens qui étaient prédisposés à évoluer ensemble. Ils ont eu quand même des enfants. La femme a laissé les enfants auprès de l'homme. Elle a évolué toute seule, ailleurs, dans une autre ville. Un peu plus loin, quoi. Alors, l'homme est resté seul avec ses deux enfants, avec sa bonne. La bonne qui l'aidait à préparer les enfants pour l'école, à faire à manger pour les enfants, etc. Il s'est dit qu'il ne pouvait pas rester seul. Il s'est résolu de prendre une fiancée, de s'engager dans une relation qui pourrait l'amener à un mariage. Parce que voyez-vous que là, nous sommes autour de 50 ans maintenant. Donc, du coup, ce n'est pas intéressant de continuer à rester tout seul. Alors, il prend une fiancée à Lubumbashi. Nous, à la base, nous sommes de Kinshasa, la capitale. Lubumbashi, c'est la seconde ville du pays, c'est au sud. Il tombe sur une dame à Lubumbashi. Tout s'est fait comme il s'est devait. Il envoie la dot et tout. La femme le réjoint en Afrique du Sud. Ça, nous sommes à la deuxième dame. Arrivé à l'Afrique du Sud, nous sommes à la troisième. Donc, nous prenons la première fiancée qui a présenté de troubles psychiatriques, qui est allée en Afrique du Sud et aux États-Unis. Nous prenons la dame avec qui il a fait deux enfants, la sud-africaine. Et là, nous sommes à la troisième. Alors, la troisième arrive en Afrique du Sud. Elle fait un mois, elle glisse. Elle chute carrément. Elle était en train de faire le ménage. Elle glisse et elle se fracture. Il y a une fracture de deux fémurs. Donc, les deux fémurs, complètement cassés. Alors, on l'amène à l'hôpital. On voit qu'il n'y avait pas que le problème de fracture de fémur. Mais aussi, elle a eu un problème au niveau de la colonne vertébrale. Donc, du coup, elle ne savait pas mouvoir pendant un long moment. Alors, sa famille qui est restée à Lubumbashi, apprenant cela et connaissant déjà les antécédents de notre ami, alors la famille s'est résolue de ramener leurs enfants à Lubumbashi. De ramener leurs enfants à Lubumbashi. La famille a exigé une séparation temporaire entre les deux. Donc, leur fille et mon ami. Bizarrement, encore une fois de plus, la femme arrive à Lubumbashi. Quelques semaines après, quelques deux, trois semaines après, elle commence à se remettre. Elle ressent sa colonne vertébrale. Les orthopédistes font ce qu'ils avaient à faire. Et après, la femme recouvre totalement sa santé. Et la famille de la femme se décide de rompre ces liens de mariage. Alors, mon ami est resté très triste. Très, très triste. Alors, là, nous sommes en 2017 déjà. Autour de 2017. 2017-2018 par là. Alors, l'ami est resté. Il s'était décidé que vraiment, il a compris qu'il devait élever ses enfants, qui était encore toute petite. Et il avait lui-même compris que le mariage, c'était quelque chose qui n'a pas été fait pour lui. Il est resté comme ça. Bon, il y a eu des amis, il y a la famille qui sont venus lui dire que ce n'était pas normal qu'il reste comme ça. Il devait se relancer dans une nouvelle aventure. Finalement, il s'est trouvé une fiancée à Kinshasa. Nous sommes en 2021. Donc, je peux dire trois ans après, il s'est trouvé 2022 par là. Il s'est trouvé une fiancée à Kinshasa. Lui était toujours en Afrique du Sud. Il a même eu des promotions. Il était même médecin directeur de l'hôpital là où il a été affecté. Un type très bien, très sociable, un type attentionné, en tout cas, un ami exceptionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il commence à préparer le mariage. Nous sommes au mois de mars 2023. Donc, le mois passé. L'ami prépare son mariage. Nous autres, nous avons compris qu'il fallait que ça soit une cérémonie effacée. Donc, pas trop de tapage, des trucs comme ça. Mais vous connaissez les femmes. La famille de la femme a insisté. Pour eux, les antécédents de l'ami, ce n'était pas leur problème. C'était leur fille qui s'est mariée. Alors, elles devraient honorer leur fille. Alors, ben, l'ami a dit, bon, il n'y a pas de problème, mais cette fois-là, on ne va pas faire le mariage en Afrique du Sud, on va le faire à Kinshasa. Tout a été pris, salle de fête, et tout, et tout, pour le mariage qui devait se tenir le 25 décembre. Samedi 25 décembre, qu'est-ce que j'ai dit ? Samedi 25 mars 2023, à Kinshasa. L'ami prend son vol le 20 mars, dernier ici. Il arrive à Kinshasa, le 20, le 21, le 22. Nous sommes le 23, à deux jours du mariage. Il y a son frère qui venait des États-Unis. Il venait pour le mariage. Alors, il demande à son jeune frère d'aller récupérer, enfin, qu'ils aillent récupérer leur frère qui venait des États-Unis, pour l'occasion. Alors, son jeune frère était au volant. Lui, mon ami, était voisin du chauffeur, donc devant. Il y avait un autre frère à eux, un cousin, qui était derrière. Ils sont allés à l'aéroport. Ils ont bien récupéré leur frère qui venait d'arriver. Alors, comme leur mère n'habite pas loin de l'aéroport, ils se sont dit qu'ils devaient passer par leur maman. Il était déjà autour de deux heures, avec le décalage horaire entre Kinshasa et États-Unis. Ça fait huit heures. Donc, leur frère est arrivée autour de deux heures du matin. Les temps de finir les formalités, de sortir, tout ça, on était déjà autour de trois heures du matin. Ils ont vu leur maman vite fait. Alors, ils se sont mis en route pour rentrer en ville. Il faut dire que la distance entre l'aéroport de Njili, donc de Kinshasa, et la ville là où ils habitaient, ça faisait à peu près 30 kilomètres. Alors, pour ceux qui connaissent Kinshasa, ils savent que le tronçon entre l'aéroport et la première cité la plus peuplée qu'on appelle Kinnasani est un tronçon qui n'est pas électrifié. Donc, il n'y a pas du courant. Donc, les lumières, les lampadaires et autres, il n'y a pas. Malheureusement pour eux, il y a eu un chauffeur qui a laissé son camion en panne en plein milieu de la route. Sans signaux, sans quoi que ce soit. Vous savez un peu comment ça se passe chez nous en Afrique. Ce n'est pas comme dans des pays développés où il y a des sanctions pour des chauffeurs qui se comportent de cette manière. Alors, le chauffeur a laissé un camion, un grand camion, avec de bois, plein de bois à vendre bien évidemment. Mais, comme le camion tombait en panne, il a laissé, il a fermé ses portières et il est parti. Le petit chauffeur, le petit frère, il n'avait pas vu. Il était à vive allure. Il n'avait rien vu malgré ses phares. Il s'est retrouvé à quelques mètres du camion. À quelques mètres du camion. Nous sommes à deux jours, je vous rappelle, à deux jours du mariage. C'était le 23. j'ai dit le 23. Le mariage devait se tenir samedi, le 25 mars passé. Alors, comme tout chauffeur, il a eu le réflexe de vouloir éviter le camion, mais en cédant le côté du passager, donc de mon ami. Et c'est le côté du passager qui est allé s'enfoncer dans le camion. et mon ami est mort sur place à deux jours de son mariage. Alors, il y a beaucoup de choses qui se racontent. Nous tous, ses proches, nous sommes perdus. Il y a ceux qui disent, enfin, il faut dire que lorsque l'ami est venu pour le mariage, il a laissé ses deux enfants, ses deux fillettes de 12 et de 9 ans, entre le maître de la Bonne à la maison, en Afrique du Sud, il est venu tout seul prendre leur nouvelle maman et rentrer avec elle en Afrique du Sud. Ben, il paraîtrait, d'après ceux qui sont en Afrique du Sud, les collègues qui sont là, que la la grand-mère, la grand-mère de la fille, de la Zoulou, donc la maman de ses deux fillettes était passée pour dire qu'elle a appris que l'ami est parti dans son pays prendre une nouvelle femme. Comme on l'avait averti plusieurs fois, plus de deux fois, il n'avait pas compris, cette fois-là, c'est lui-même qui sera frappé. Malheureusement, on nous a appris, donc, c'est un discours indirect, on ne sait pas le confirmer, mais il y a beaucoup de mystères, beaucoup de mystères tout autour de la mort de cet ami qui, je viens de vous expliquer en détail ce qui s'est passé durant toute sa vie. Durant toute sa vie. Déjà pour sa première femme qui est aux Etats-Unis, pour sa deuxième femme qui est à l'Oubumbashi, et finalement pour cette femme qui est restée veuve, veuve à Kinshasa, et l'ami est décédé comme ça, on venait de l'enterrer il y a une semaine à Kinshasa. Il a laissé ses deux fillettes à l'Afrique du Sud, et là, nous sommes en train de nous organiser pour discuter avec la famille de la dame pour voir comment nous pouvons prendre la charge de ses enfants et savoir si on peut le ramener à Kinshasa parce que la dame dit qu'elle ne pourra pas garder ses deux enfants, d'autant plus qu'elle est dans une autre relation avec un autre Sud-Africain qui ne tolérera pas cela. Donc voilà comment notre ami a perdu la vie comme ça dans une histoire mystique qu'on ne sait pas comprendre jusqu'à là. Ce problème m'a tellement perturbé, ça m'a vraiment dérangé que je m'étais dit que je vienne dans ma communauté d'MG essayer de l'exposer un peu pour savoir, je ne sais pas si je vais comprendre réellement ce qui s'est passé, mais c'est une façon pour moi de me défouler, de pleurer mon ami qui m'a beaucoup chagriné, qui m'a beaucoup chagriné. Voilà un peu son histoire, comme on dirait, on meurt comme on a vécu, il a été enterré dignement par nous ses proches. Nous avons fait le déplacement pour aller l'enterrer à Kinshasa et voilà que c'est maintenant que je suis rentré chez moi en France et que je pensais que je pouvais partager cette histoire avec la communauté. Incroyable, mais dites-moi ce que vous avez pensé, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Vous pouvez aussi vous en dire plus sur le sujet. Si je vous dis heureux de vous demain pour la suite. Sous-titrage